Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui comment j'ai découvert une coquille qui m'a bien fait brère puisque j'ai recompilé je ne sais pas combien de fois une vidéo, ne comprenons pas ce qui arrivait. Alors pour ça j'ai pris un vieux tuto que j'avais réalisé en mars 2014 qui était disponible sur l'ancienne chaîne YouTube et qui ne l'est plus sur celle-ci puisque en fait j'en ai fait un deuxième avec une version sonorisée celle-ci c'était une version muette j'avais juste rajouté de la musique voilà donc c'était une histoire de transformer une photo en cadre donc là vous l'avez également dans la playlist comment faire une photo en cadre dans les playlists Gimp mais là n'est pas le sujet. Alors comme je suis un peu un peu fainéant j'ai fait dans mes bibliothèques au niveau de mes vidéos j'ai fait un truc qui s'appelle abonne-toi intro.web que je vais glisser ici et qui n'est ni plus ni moins qu'une vidéo montage qui lorsque l'on passe dessus et bien ça nous fait juste un petit montage comme ça avec un clic pour pouvoir proposer un abonnement. Alors j'ai coupé ici la fin de la deuxième vidéo et je vais la supprimer pour faire court voilà donc ici j'ai même ici raccourcir un peu le truc voilà histoire de pas perdre de temps en compilation parce que le but n'est pas de faire un montage complet mais vraiment voilà et donc quand j'arrive dessus et bien on a un écran vert alors comme je l'ai dit moi je suis finiant j'ai dans mes effets ici dans mes effets favoris en haut la petite étoile j'ai mis alpha abonne toi alors alpha abonne toi donc c'est je sélectionne ici ma vidéo et je l'applique et voyez qu'ici bien mon écran vert qui fonctionne alors je vais tout simplement faire un rendu maintenant et vous allez voir ce qui se passe je vais l'appeler et je vais l'appeler la vidéo je vais l'appeler 1 histoire que on voit déjà la chose et j'envoie vers un fichier voilà donc il s'est passé une minute et 48 secondes depuis tout à l'heure je ferme et je vais regarder maintenant la vidéo qui a été produite alors pour ça donc si on a un web même et vous allez voir que eh bien j'ai bien la vidéo qui apparaît et à un moment donné paf eh bien l'application ne prend pas en compte le réglage ici donc j'ai coupé vous voyez bien que le souci ici on a toujours la même chose alors qu'est ce qui s'est passé eh bien tout simplement c'est que l'application elle se fait garde la couleur mais voilà il ça ne comprend pas ce que ça doit faire donc je fais ok ici je reviens dessus je change hop j'en remets comme avant et maintenant je vais pouvoir lancer ici alors je change un peu ma variance histoire de plus avoir de bord ici hop voilà donc ici maintenant j'ai mon réglage qui a été revu rien ne change ici dans cadenne live par contre si je fais un rendu maintenant et cette fois ci si je l'appelle je l'appelle 2 1 j'ai changé ici et donc je l'appelais 2 voilà de nouveau nous avons ici la deuxième vidéo qui a été fait inquiète enregistré alors je ferme et on va regarder ensemble ce qu'il se passe maintenant et voyez qu'ici l'intégration se fait parfaitement donc la correction elle consiste tout simplement à bouger deux trois paramètres et puis finalement lancer alors croyez moi que là vous voyez l'astuce en quelques minutes mais moi j'ai passé des jours avant de comprendre pourquoi ça ne marchait pas et lorsque je le faisais manuellement c'est à dire sans utiliser mon raccourci eh bien que ça fonctionnait et donc je ne comprenais pas pourquoi ça marchait dans un cas et pas dans l'autre alors regardez ici ce n'est pas dû au lecteur on a bien un problème de compilation sur le premier pas le deuxième voilà en espérant que ceux ci vous retire une épine du pied lorsque vous aurez à faire du green screen et que comme moi gros feignant vous avez créé donc ici à une transition enregistrée eh bien vous saurez maintenant qu'il faut bidouiller un petit peu votre transition pour obtenir donc le green screen parfait voilà allez je vous dis à toutes et à tous un grand merci de suivre cette chaîne et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous allez bibis bye tu as aimé cette vidéo eh bien mets moi un pouce bleu s'il te plaît partage là autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur youtube merci 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 merci